Musique Durant les quatre dernières décennies, le pays engageait des réformes multidimensionnelles amplifiées par la Constitution de 2011 qui édicte le principe de la reddition des comptes. Le but est de hisser les établissements publics au niveau des meilleures normes internationales. Les différents rapports de la Cour des comptes montrent que la dilution des responsabilités persiste et que la bonne gouvernance fait toujours défaut. L'audit dans le secteur public et les impératifs de transparence et de reddition des comptes est d'ailleurs la thématique que sera débattue lors de la 6e édition des Assises de l'Ordre des experts comptables qui se tiendra le 8 novembre. Pour voir plus clair, l'équipe de Eko Actu Poema a rencontré M. Abdelaziz Talbi, président du comité scientifique des prochaines Assises. Sa désignation n'est pas fortuite. Abdelaziz Talbi est un ancien directeur de la DEPP et expert comptable. Les établissements publics sont mis à une multiplicité de contrôles. La Cour des comptes, l'IGR, les inspections générales, l'audit externe. Jusqu'à quel degré cette multiplicité de contrôles devrait être vérifiée ou avantageuse par gouvernement pour faire des établissements publics ? C'est-à-dire que ces types de projets de contrôles, ces contrôles ne sont pas de la même nature. Ils se complètent. Il n'y a pas, je dirais, de six par position du contrôle. Comme vous le savez, par le contrôle de l'inspection générale de finances ou le contrôle de la cour des comptes, ce sont des contrôles ponctuels. Alors que le contrôle financier de l'inspection générale de finances publics, c'est un contrôle permanent. D'ailleurs, on le qualifie de contrôle d'accompagnement. Et même les objectifs de contrôle diffèrent d'une institution de contrôle à humain. Maintenant, ce qui est général à tous ces contrôles que c'est à besoin publics, c'est justement l'intervention de l'expert comptable. Dans la mesure où aujourd'hui, tous les établissements publics sont tenus à la certification de leur compte par des experts indépendants et on leur commence sans les experts comptables. Donc, c'est ça. Donc, moi, je ne vois pas ça dans un sens négatif, mais plutôt dans un sens positif. Dans la mesure où il y a une interaction, une synergie entre ces différents contrôles. Les établissements publics sont soumis à l'ordre 69 000 euros relatifs au contrôle financier. 18 ans après, est-ce qu'il n'est pas temps d'évaluer ce contrôle justement pour effectuer des ajustements et surtout pour éviter la dilution des responsabilités ? C'est-à-dire que cette évaluation est déjà faite par la Banque mondiale il y a quelques années, une dizaine d'années. Et la Banque mondiale, ils ont un programme qui s'appelle PFA, a conclu que le dispositif légal de contrôle financier qui a fait le prix de l'octobre, c'est un contrôle qui est en norme internationale. Donc, maintenant, peut-être la critique, peut-être qu'on peut faire ce contrôle, c'est au niveau de l'implémentation de ce contrôle. Parce que ce contrôle, il avait prévu, je dirais, un passage progressif du contrôle préalable au contrôle d'accompagnement. Alors, la cadence, c'était une migration du contrôle préalable, c'est-à-dire un contrôle a priori vers un contrôle post-avril, peut-être qu'on ne s'est pas accompli avec le rythme qui était prévu initialement. Mais autrement, au niveau de ce texte, c'est un texte qui était relativement bien fait. D'ailleurs, c'est un texte avec lequel j'avais travaillé à l'époque, moi j'étais en ministère des Finances et que j'étais même, j'accompagnais le ministre à l'époque pour, au niveau de sa présentation au niveau du Parlement. Maintenant, ce texte n'avait pas traité la partie gouvernance. Et c'est dans ce cadre qu'il y a un projet de réforme de ce texte, justement pour introduire cette composante gouvernance qui était déjà présente, mais pas suffisamment présente dans le texte de l'an 69-00. Donc c'est quelque chose qui va enrichir le texte de l'an 69-00. En remarque également que les établissements publics sont soumis à la publication de leurs résultats au niveau du résultat officiel. La majorité de ces comptes sont en fait certifiés. En fait, quelle confiance pourront-ils faire à cette certification à la lumière des différents rapports de la Cour des comptes qui chaque fois croient que des dysfonctionnements, des irrégularités, de la mauvaise gouvernance ? Et est-ce que cela ne remet pas en cause en quelque sorte même le rôle de l'expert comptable ? Vous savez, il faut différencier entre la transparence et la performance. Quand on certifie les comptes d'une entreprise, que ce soit public ou privé, on certifie que ces comptes dans une image fidèle de son patrimoine de sa situation financière et de ses résultats. Donc c'est la traduction fidèle de sa situation. Maintenant, la Cour des comptes peut aller au-delà. Le point, par exemple, va s'attacher à la régularité des opérations. Par exemple, les règles de passation des marchés, les règles de gestion des cartes, etc. Ce que l'auditeur externe n'est pas interpellé de manière, je dirais, importante et précise. Il peut les évoquer dans le cadre de son appréciation du discours de contrôle interne, mais ce n'est pas sa forme qui passe en majeur. Mais pour être performant, il faut être transparent. C'est-à-dire, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire, la transparence, c'est le passage obligé par la performance. Et la caractéristique, justement, des établissements et entreprises publiques, par les trois composants du secteur public, c'est le secteur le plus transparent. Comme si vous prenez, par exemple, l'État, les administrations publiques, le processus d'établissement de comptabilité générale, qui sera cette clore de compte, ne va démarrer qu'en 2020. Si vous prenez les collectivités réformales, il n'y a pas encore aujourd'hui un système qui est mis en place pour l'atteignement de comptabilité générale, pouvant être certifié par les experts comptables. Et même si vous prenez le secteur privé, vous ne pouvez pas dire que le secteur privé soit complètement transparent. Parce qu'il y a tous les secteurs informés, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises, ne font pas certifier leur compte. Par le tout, c'est des entreprises qui sont en dessous du seuil du commissaire en France dans les SARN, ne sont pas surmises à l'application de certification. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, au Marat, le secteur le plus transparent, c'est le secteur d'établissement entreprise publique et c'est le modèle à suivre. C'est l'exemple à suivre. Justement, pour améliorer le rendement de l'exercice d'audit, quelles sont les actions que l'autorité compétente doit entreprendre pour accompagner l'exercice d'audit ? Vous parlez du secteur public ? Oui, toujours du secteur public. Le secteur public, d'abord, il faudrait mettre en place un système de l'audit dans les collectivités territoriales. C'est un pan de l'économie où l'autorité ne va pas encore pénètre. Pour que cette pandémie pénètre, il faut aller engager des réformes de même nature que celles qui ont encore des administrations publiques. Deuxième chose, parce que, comme on dit, les cours ne sont que le reflet d'une certaine organisation. Donc, l'élément très important, c'est de développer des dispositifs organisationnels et de contrôle interne performants au niveau des administrations. Donc, ça, c'est un grand chantier à ouvrir, parce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir un bilan de l'État, même si on n'a pas ressensé tout le patrimoine de l'État. Alors, ça, c'est un grand chantier et sur lequel les experts comptables devraient avoir leur place, justement, pour instaurer ces dispositions organisationnelles de contrôle interne, de la même manière que ce qui se fait dans les entreprises publiques ou dans les secteurs privés. En fait, le livre comptable et financier, il constitue une part très importante dans l'activité de l'expert comptable. Et pourtant, on remarque que la chose publique, comme on dit, elle n'est pas enseignée dans le cycle de formation. Est-ce qu'il n'est pas opportun d'intégrer, justement, la gestion relative à la chose publique dans l'exercice ? Vous avez tout à fait raison. C'est une insuffisance, je dirais, dans les curriculaires d'enseignement. Même dans les écoles supérieures de commerce ou les écoles de gestion, il n'y a pas une matière qui s'appelle les finances publiques. Ça, il faut absolument intégrer dans les programmes d'enseignement. Et je dirais, même à l'université, dans toutes les écoles supérieures, cette matière qui s'appelle les finances publiques, il faut, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre secteurs publics et secteurs privés. La transparence, le niveau de transport doit être le même. Et je dirais même que le secteur public doit être plus transparent que le secteur public, parce qu'il y a l'argent public qui est en jeu. Et aujourd'hui, même dans les normes internationales, aussi bien les normes d'établissements des comptes que les normes de certificataires, donc c'est des normes pratiquement facilement identiques. Donc vous en êtes conscient de cette insuffisance que fait justement l'Ordre, Docteur. Eh bien, vous savez que l'Ordre, il est très présent dans la formation des experts comptables, parce qu'aujourd'hui, c'est l'établissement pratiquement unique qui forme à l'expertise comptable. Donc, l'Ordre, il s'y est dans ce qu'on appelle le conseil pédagogique de formation des experts comptables. Et là, on va être très proactif pour proposer à ce que le programme d'enseignement au niveau des experts comptables soit intègre cette matière qui s'appelle les finances publiques. D'accord. Merci encore une fois, Monsieur Talbi. Je rappelle, Monsieur Talbi, vous êtes expert comptable et vous êtes président du comité scientifique des prochaines assises de l'Ordre des experts comptables qui se tient prochainement, le 8 novembre, sous la thématique l'audit des entreprises et établissements publics. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré de votre avis. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.